La situation de notre pays est grave. Dans ces circonstances, nous devons tous nous rassembler pour faire face à cette crise. Ayant eu des responsabilités gouvernementales à assumer, je suis également solidaire de ceux qui ont à les prendre aujourd'hui, parce que je sais qu'elles réclament du courage et de l'anticipation. Comme les autres Français, les grenoblois sont affectés par les décisions qui viennent d'être prises. Et comme élu municipal, et au nom de l'opposition municipale, je propose à Éric Piolle de m'associer dans l'intérêt général pour y répondre. En effet, il y a des mesures concrètes à prendre. Il y a des urgences de solidarité à l'égard des personnes isolées, des personnes âgées. Il y a et il y aura des problèmes économiques. Il y a le problème de la surveillance des commerces par les polices municipales. Il y a la question des voitures qui doivent stationner maintenant si les personnes restent à leur domicile et donc de la gratuité des parkings. Il y a la question de l'exonération des droits de voirie pour tous les commerçants alimentaires qui sont également pénalisés. Bref, une série de mesures de solidarité et de présence à l'égard de ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense que toutes ces mesures doivent être élaborées collectivement. Au nom de l'opposition municipale et comme conseiller municipal, j'entends m'associer pour que Grenoble soit exemplaire dans cette crise. Nous prenons nos responsabilités dans un esprit de rassemblement et de service public. J'espère et je souhaite de tout cœur que Grenoble soit exemplaire dans cette crise que notre pays traverse, de façon à ce que les grenoblois soient le plus possible épargnés grâce aux mesures que la collectivité va prendre et auxquelles je suis disposé à m'associer. Je voudrais exprimer ma compassion et ma solidarité à l'égard des familles qui sont affectées, des personnes isolées qui sont inquiètes et bien sûr à l'égard de tous les professionnels de santé sur lesquels repose aujourd'hui ce combat essentiel, cette guerre qu'a évoquée le président de la République et que nous menons contre un virus que nous allons combattre avec détermination ensemble.